Céline Wagner, bonjour. Bonjour. Céline, vous êtes diplômée de l'école de design polycréa de Toulouse et pourtant vous n'avez jamais cherché à faire carrière dans le design. Vous êtes très naturellement dirigée vers la peinture et après avoir rencontré un certain nombre d'auteurs de BD à Toulouse, vous vous êtes dirigée vers la bande de film. C'est ça, exactement. Vous avez effectué un stage aux côtés d'Edmond Baudouin et de cette rencontre, on a deux bandes dessinées, une en 2003, Les yeux dans le mur, une BD de la collection Arrive chez Ducuy sur le thème du rapport entre le peintre et son modèle. Et une autre en 2006, La passion du grand singe, publiée chez Tartin Moudouin. Vous publiez votre premier roman graphique en 2008, elle s'intitule Zest. Et elle est éditée chez Véron dans l'eau, tout comme la BD qui suivra à Tangente, que je n'y parle malheureusement. Suivons ensuite Un héros de notre temps. Donc, Osakusus, c'est une adaptation littéraire de l'ère Nontov. Frappes et le sol, Tatsoui Ijikata sur la voie du Bouteau, donc les actes sud aussi. Et puis, dernièrement, La trahison du rêche, la voie tabule en 2019. En 2020, vous avez aussi participé à un ouvrage collectif, particulièrement bouleversant, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé sur les attentats de 2016, qui s'appelle Promenade de la mémoire, 14 juillet à Nice, édité chez Véron dans l'eau, une BD qui est préfacée par Boris Théronique. Alors, autant le dire tout de suite, les sujets que vous abordez ne sont jamais faciles, mais vous savez, fort heureusement, évitez le patron. Quand vous ne faites pas de BD, vous baignez, bien évidemment. Vous m'avez d'ailleurs exposé récemment à Montauban, en mois de septembre. Et vous écrivez aussi des pièces de théâtre. J'en écris une, oui. Un palais pour les Canaries. C'est ça, exactement. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur votre collaboration avec ce grand monsieur de la BD qui est Edmond Baudouin. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et nous dire, dans quelle mesure il a influencé votre travail ? J'ai choisi, corps collectif, j'aime beaucoup cette bande de BD. Alors, ma rencontre avec Baudouin, elle date maintenant… Ah oui, oui. Je mets du temps à voir parce qu'il y a une mise au point sur la caméra. Mais je me suis dit, bien, oui, je certifie, c'est bien Edmond Baudouin. Merci. Il n'y a pas d'erreur. Alors, ma rencontre avec Edmond Baudouin, elle date maintenant de plus de 20 ans. Donc, j'ai fait pas mal de chemins depuis. Et à l'époque où j'ai rencontré Edmond, j'étais dans cette fameuse école de design où je cherchais des voies de traverse. C'est-à-dire que je me dirigeais doucement vers le milieu de l'industrie. Et pour moi, ce n'était pas une perspective, ce n'était pas du tout ce que je recherchais. J'ai fait du design parce que j'avais besoin d'apprendre des techniques graphiques. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai cherché à me rapprocher de dessinateur, d'artiste, en fait. Et Edmond Baudouin, je reconnais que dans le milieu de la bande dessinée que je connaissais assez mal, c'est quelqu'un qui avait le dessin d'un dessinateur d'art, comme j'avais pu en voir, moi, dans ma formation autodidacte. Et c'est vers ce genre de dessin que j'avais envie de me diriger. Que ce soit au niveau technique ou au niveau de la sensibilité aussi. Puisque Baudouin, c'est le contraire de la ligne claire. C'est le contraire d'un dessin qui se veut propre. Et bon, c'est ce que je recherchais, l'accès à la sensibilité et puis à la technique. Et ça, je savais que ça prendrait des années. Et il a influencé votre travail alors ? Il a influencé mon travail, bien sûr, mais pas dans le sens, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé par faire un livre autobiographique comme beaucoup d'artistes le font, comme beaucoup d'auteurs le font, parce que c'est une manière de se faire la main. Et puis peut-être quand on est jeune auteur, on a envie de raconter un petit peu son vécu ou ses errances. Donc, j'ai commencé par là. J'avais une histoire à raconter, mais je n'avais pas l'intention de me lancer dans l'autobiographie. Et la chose que Baudouin m'a apprise principalement, c'est aller jusqu'au bout d'un dessin, finir un dessin. Et par extension, finir un livre. Donc, avec lui, j'ai vraiment appris à... Je me suis fait très, très mal sur mes incapacités, sur recommencer 100 fois, sur ça, n'allait jamais, sur un travail acharné, acharné, acharné. J'ai appris ça, l'endurance. D'accord. Donc, dans Zest, vous nous parlez, donc effectivement, un peu de vous et d'une histoire d'amour vécue lors de votre adolescence. C'est ça. Zest, c'est une histoire que j'avais, comme on dit, sur la patate, depuis des années. Alors, ça me fait un peu drôle de dire que c'est un livre de jeunesse, parce que j'avais 30 ans quand je l'ai fait. Mais c'est l'époque où j'en avais 18. Et c'est mon histoire, donc, avec le personnage du livre, qui s'appelle Frédéric, et toxicomane, qui a une histoire personnelle plutôt chaotique et mouvementée. Et c'est notre histoire, voilà. Alors, l'album de Zest, donc moi, j'ai été entraînée dans son... Nos histoires se sont mêlées, du coup, j'ai été entraînée dans sa chute aussi, d'une certaine façon. Chute relative, puisqu'aujourd'hui, il va très bien, malgré tout, malgré tout ce qu'il a vécu. Et donc, Zest, c'est... Il y a une réédition aujourd'hui qui aurait dû avoir lieu chez Des Ronds dans l'eau, et qui ne s'est pas faite pour des raisons X et Y. Moi, j'ai fait le travail, c'est-à-dire que cette édition, elle est augmentée d'une vingtaine de pages de ma correspondance avec Frédéric. Donc, en fait, entre la sortie de Zest, qui raconte notre histoire. Et aujourd'hui, il s'est passé plus de dix ans, et on s'est retrouvés avec Frédéric, on s'est à nouveau rencontrés. On a parlé de... On a évoqué notre correspondance, et on s'est aperçus qu'il y avait eu des trous, des lettres que je n'avais pas reçues, où il me demandait, notamment parce que, bien sûr, il s'est retrouvé en prison fatalement, moi, je n'ai pas raconté le livre, mais où il m'écrivait, il me demandait de lui ramener des affaires, il m'expliquait des tas de choses, et les lettres étaient restées sans réponse, parce que je n'ai jamais reçu, il les a confiées à quelqu'un qui ne me les a pas données, etc. Ce qui fait que, les années passant, chacun de notre côté, on s'est construit un souvenir de l'autre, erroné. Voilà. Et donc, la réédition de Zest, que j'ai mise en ligne, en accès libre, est augmentée de 20 pages, avec cette histoire de correspondance accidentée. Oui, on peut effectivement consulter certaines de vos BD librement, sur votre blog, Céline Weimer, Céline.com. C'est ça. Également sur mon blog Mediapart. C'est une chance. Oui, je sais. Alors, c'est une BD qui est réputée plutôt difficile d'accès. De fait, le texte ne colle pas forcément avec les dessins. Les dessins ont des couleurs très vives, parfois, souvent, même symboliques. Est-ce qu'un petit peu, à la manière des surréalistes, vous avez cherché à solliciter l'inconscient de vos lecteurs, avec cette façon de narrer votre histoire ? Alors, je ne me le suis pas dit comme ça. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais solliciter l'inconscient de mon lecteur. C'est-à-dire que je pense que le lecteur est comme moi. si je lui dis quelque chose, ça va éveiller en lui des images différentes de ce que je lui dis. Et nécessairement, quand je construis le récit, le récit, il se construit avec le texte. Une fois que je l'ai raconté avec le texte, j'ai tout le besoin de le raconter avec l'image, mais autrement. Par exemple, il y a un passage, je ne l'ai pas sous les yeux, mais le passage où il faut l'amour, on voit des saisons, on voit des scènes d'animaux sauvages, on voit des choses comme ça, que je trouve plus juste du point de vue du vécu que de montrer des gens qui font l'amour. ça me paraît plus intéressant quand on parle de faire l'amour, de montrer des fauves qui jouent entre eux ou qui se blessent ou même des plantes sous la pluie que des gens qui font l'amour puisque ça, personne n'a besoin de moi pour se le représenter. J'espère. La dissociation entre le texte et l'image, on va le trouver aussi dans la trahison du réel qui est une biographie, on peut dire ça comme ça, de Mika Zourn, un portrait d'une schizophrénie. Donc, ce que la dissociation entre le texte et l'image finalement vient faire écho à la dissociation mentale de votre personnage ? Oui, alors c'est en fait ce procédé de dissocier le texte et le dessin, c'est quelque chose que je travaille depuis mes premiers albums. Et donc, je commence à acquérir, ça se consolide, si vous voulez. Là où parfois, dans mes premiers albums, le lecteur pouvait être perdu à se dire, pourquoi elle met un chameau ? Pourquoi elle met un nomade dans le désert sur un chameau alors qu'elle parle de... Je fais un passage dans Z, je ne sais plus à quoi il correspond. du reste, là, là, j'essaie que le lecteur puisse errer sans être complètement perdu. Mais en même temps, je travaille dans la nécessité de l'album. Je ne travaille pas en me préoccupant trop de ce que le lecteur peut ou pas comprendre. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas comprendre. Donc, je me sens assez libre de dissocier le texte et le dessin. ça me paraît... Pour moi, c'est la base de mon travail. Je ne me vois pas faire autrement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à travailler pour quelqu'un, par exemple, pour un scénariste. Parce que j'ai envie de... Parce que je... Ce n'est pas bon. Quand je dessine ce qui est écrit, ce n'est pas bon. Je ne le ressens pas. Ça ne marche pas. Ce qui est intéressant avec vos BD, bon, là, on n'en a vu que deux, mais c'est la dernière pour les autres, c'est que vous remettez en lumière des personnages totalement oubliés ou mal connus comme dans la Trahison du Réel où Nick Azourne est un couple de surréalistes. On ne les connaît pas très bien, finalement. Eh bien, non. On ne les connaît pas très bien. C'est... C'est dommage. Je comprends. Même moi, je suis surprise qu'il n'y ait pas eu avant un livre sur... Un album sur Nick Azourne parce que c'est un personnage extrêmement romanesque, passionnant, touchant, à beaucoup d'égards. Alors, ces personnages féminins, un petit peu, on en entend parler quand elles évoquent l'érotisme. Je me souviens, Bernard Peters m'avait dit « Oui, c'est intéressant, super et tout. » Il dit « Bon, t'as conscience que ce ne sera pas évident, ce n'est pas une nice nid. » Voilà. Et souvent, les femmes qu'on voit adaptées dans les livres, effectivement, en aïs nid, l'ampica et d'autres, il y a toujours un rapport à la sensualité, etc. Nick Azourne, ce rapport à la sensualité, il est... il est un petit peu malmené par l'inceste. Ce qui fait que, pas dans un côté où elle dénonce un inceste, bien qu'elle le fait, mais pas comme on le dénoncerait aujourd'hui. Dans « Sombre printemps », par exemple, elle érotise, elle parle des pensées érotiques d'une petite fille. Donc, Nick Azourne, elle intègre dans l'imaginaire d'un enfant, l'érotisme. Alors, c'est dérangeant, alors que c'est très pur. « Sombre printemps », c'est un moment qui est absolument magnifique, qui est tiré de sa propre expérience à elle. Donc, il y a vraiment... c'est du vécu. Alors, ce n'est pas évident à traiter. Par ailleurs, quand elle évoque sa propre sensualité, c'est toujours... c'est toujours blessé, c'est toujours violon, dans le sens où elle décrit, puisque sa schizophrénie lui a fait développer des délires assez explicites. Donc, elle parle de... Elle a une image, par exemple, où elle parle qu'elle est assise sur un tas de fœtus parce qu'elle a vécu plusieurs avortements dans des conditions assez immondes, dans une Allemagne qui interdisait l'avortement, justement, et on pouvait faire de la prison pour ça, etc. Donc, ces délires sont assez gores, cruels. Alors, peut-être, ça explique pourquoi c'est des personnages qu'on a du mal à prendre à bras-le-corps comme ça, surtout dans le dessin, puisque, encore une fois, le but, ce n'est pas de dessiner un tas de fœtus sur lequel on assierait une occasion. et pourtant, ce sont des images très fortes et qui parlent mieux de la schizophrénie que n'importe quel discours. Et d'ailleurs, la schizophrénie qui cesse de se transformer avec les époques, on n'en donnait pas la même définition il y a 50 ans que maintenant. parce que parfois, nommer certaines maladies, c'est une façon d'exclure certains comportements et certaines personnes. Enfin, je lisais encore un article il n'y a pas longtemps sur la schizophrénie des Noirs aux États-Unis. Ils avaient décidé que les Noirs aux États-Unis qui se révoltaient étaient schizophrènes. Donc, il y a toujours cet aspect unique à Zurne, c'est vraiment parler de l'art, parler de la création, d'un contexte historique précis qui était l'Allemagne d'Hitler avec le mince, très mince espace que les artistes pouvaient investir pour s'exprimer et aussi comment dire, à quel point ça les a bousillés humainement. Parce que le rapport de Bellemère et de Zurne chaotique, souffrant de dépression, de psychose, etc. Moi, je le crois intimement lié à l'époque. Enfin, je pense à rien inventer en disant ça, mais je pense qu'une époque comme celle-ci, elle ne pouvait pas générer des artistes joyeux, les terrasses des cafés, etc. Insouciants, quoi. sur quoi travaillez-vous actuellement, Céline ? Alors, je travaille actuellement à un récit où le titre provisoire est la scène. Et donc, la scène, la scène, c'est un peu l'espace, justement, fictionnel, donc, par opposition à la réalité, où j'interroge l'art sur fond d'écologie ou l'écologie sur fond d'art. En gros, la question qui a démarré ce livre, c'est à quoi ça sert de continuer ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Alors, j'ai préféré me poser la question dans un livre plutôt que de conclure qu'aujourd'hui, la création, vu ses conditions, on se demande à quoi on peut continuer, surtout quand on est auteur de BD, qui a un métier qui est clairement en train de disparaître. Oui, ça n'a pas été une année facile. Non, ce n'est pas une année facile, pour personne, d'ailleurs. Mais justement, on se dit, je ferais peut-être mieux de me mettre à la permaculture, pourquoi je continue de faire des livres. Donc, me questionner dans un livre, ça me permet de continuer de faire un livre. D'accord. avant de me mettre au jardin. Merci d'avoir répondu à mes questions, Céline. Avec plaisir. Avec plaisir. Peut-être bientôt à la médiathèque pour une vraie rencontre. Oui, oui, oui. Au revoir. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada